salut amis gamers bienvenue sur arcanium on va voir ensemble ce jeu c'est un rock like deck building toujours en early access en fait ce jeu est issu d'un crowdfunding réussi sur kickstarter alors on le trouve sur steam depuis le 8 décembre 2020 au prix d'un peu plus de 10 euros c'est développé par les studios super combo donc les évaluations en tout cas sont très positives alors toujours en early access ici on à la road pape voilà on peut voir un petit peu à quoi s'attendre les prochaines semaines dans les prochains mois moi j'aime bien cette visibilité comme ça à moyen long terme on sait à quoi s'attendre donc il ya du bon on retrouve ici sur cette jauge les différents patchs qui sont tombés il y en aura d'autres alors avant de vous faire la présentation ça y est la collaboration avec mon ami faberstein est sorti allez voir sa chaîne et la vidéo on parle entre autres de ma chaîne mais aussi voilà de façon plus globale des jeux de cartes à collectionner des rock like donc voilà je voulais le remercier pour le temps qu'il a pris pour me filer un petit coup de pouce allez-y pour ceux qui veulent qui se tatent depuis un petit moment de commencer sur gwent c'est pas facile ce c'est un jeu qui a déjà pas mal de vécu il ya pas mal de cartes etc mais faberstein en tout cas voilà il prend son sonnel aussi les débutants il les aide à progresser dans ce jeu avec lui c'est beaucoup plus facile il ya beaucoup de pédagogie donc n'hésitez pas alors la bonne nouvelle en plus c'est qu'il veut un petit peu rendre sa chaîne un peu plus éclectique il veut la diversifier donc c'est possible dans les semaines qui viennent il nous proposera de façon épisodique d'autres jeux et ça on peut que s'en réjouir ces gages de qualité donc allez voir cette petite vidéo sympatoche de 30 40 minutes allez on y va pour arcanium alors le but du jeu c'est quoi on va contrôler trois héros pour protéger le monde d'arsu de la destruction alors pour cela on devra affronter à khan c'est une sorte de calamité on peut le comparer un petit peu à sauron d'ailleurs on voit ici il ya beaucoup de références à des films à des jeux moi j'aime beaucoup l'approche ils le disent bien ils se sont inspirés du roi du seigneur des anneaux de diablo de dungeons and dragons de slay the spire de hearthstone alors c'est pas du copier-coller c'est simplement voilà de l'inspiration et ils en ont fait un jeu à ma fois qui tient la route et qui est plutôt intéressant alors les personnages ce sont des animaux ça change un petit peu mais voilà donc on y va c'est parti pour la présentation alors la collection ici on peut voilà découvrir 11 pages d'artefacts il ya tout il ya des épées il ya des points américains il ya des filets il ya des massues et des coffres et des pipes il ya plein de choses à découvrir pendant l'aventure les abilities ce sont les cartes qui correspondent à différentes magiques vous allez voir que chaque héros manipule des magies différentes et aura un texte différent ensuite le master liévo là c'est voilà ça correspond en fait un au nombre de héros que j'ai débloqué pour l'instant je débute donc j'ai les trois de base bestiary c'est l'inventaire des méchants des millions qu'on va rencontrer pendant ce premier chapitre il y en a qu'un pour l'instant c'est la forêt mystérieuse ensuite baron history bon ça on s'en fout crédit change profil voilà alors on y va on va faire plaît et là on peut découvrir la carte de ce monde donc ça voilà ça fait beaucoup penser en fait à ici à à sauron et le mordeur là où là on est plus dans la jungle avec pyramide il ya le désert voilà il ya des environnements différents ça on peut considérer ça peut-être comme la comté ou est de race là il y a une île etc donc là nous on va sur anador la forêt mystérieuse on pourra trouver différents types de magie les adversaires vont manipuler la magie de l'esprit de la nature de la protection donc ils auront toutes sortes de pouvoir il y aura du poison il y aura de quoi soigner pas pas mal de choses alors on y va on va il n'y a qu'un mode de disponible de difficultés pour l'instant c'est normal et voici les héros ah bah j'en ai débloqué un autre je suis content voilà j'étais bloqué engorne alors lui qu'est ce qu'il fait en fait un clic droit en fait un dessus et lui il manipule la magie de la nature de la protection lui voilà si plutôt axé sur le soin côté attaque il est pas très fort à côté rapidité non plus utility alors ça je sais pas trois quoi ça sert peut-être qu'il manipule plus facilement les items etc où le soin et l'endurance il est assez costaud notre ami engorne donc voilà ça c'est son deck on peut faire pas mal de choses visiblement il ya pas mal de bouclier de régénération il est un petit peu polyvalent notre ami on va voir si on y jouera plus tard à celui-là donc vous pouvez voir qu'ici on peut les faire évoluer ainsi je clique pareil clic droit sur aurora il est niveau 2 à sa jauge il est bientôt il va bientôt passer au niveau 3 à partir d'un certain niveau on pourra débloquer ainsi je vais dans air looms voilà j'ai déjà débloqué training armor et au niveau 8 je pourrais débloquer grissom regalia voilà etc etc son deck de cartes il est ici oui alors lui c'est plutôt offensif il inflige des brûlures des dégâts des dégâts de zone explash c'est un bon petit combattant par contre voilà il n'est pas très rapide et coté endurance c'est pas ça alors léon j'ai les mêmes à la maison où léon se lyon 1 c'est un tant qu'un c'est le costaud de l'équipe de la communauté lui manipule la magie de l'esprit la magie de la protection alors pas il n'est pas rapide il est lourd par contre utility endurance voilà ça tient la route et voilà on lui fait pas mal de il donne des immunités voilà sort de protection un canut les dégâts lors d'un combat des dégâts direct un petit peu pas mal de choses intéressantes donc on va prendre ces trois là avec cette petite chatte qui s'appelle milady elle c'est le feu un pareil elle manipule un petit peu la magie du chaos on va dire en attaque elle est pas si mal elle est assez polyvalente elle est rapide elle peut se déplacer sur le sur le champ de bataille côté endurance c'est pas trop ça voilà donc on va faire glisser un ces personnages ici alors l'ordre a d'importance 1 ça veut dire que le temps que j'ai mis en deuxième il sera au milieu sur le board sachant qu'on peut aller switcher à n'importe quel moment pendant la partie alors que dire de plus sur les personnages alors on a une vue d'ensemble ici on a des stades de combat on s'est marqué comics ou non c'est toujours un texte d'ambiance il ya pas mal de choses allez ben écoutez on a notre équipe à notre communauté on a on appuie sur play et on commence la partie a donc à les amis il ya pas mal de choses à dire si je suis le bandeau 1 en haut à gauche il ya des petits coeurs ainsi comme ford de king on pourra ressusciter nos personnages cinq fois maximum après la partie sera perdue les petites pièces d'or pour acheter des cartes et les améliorer il ya un système de jour et de nuit ainsi je prends des times ça se passe en trois étapes il y aura donc le matin l'après midi est tombé du soleil on aura plus de chances d'avoir des plutôt des douces 1 des goodies de quoi soigner de quoi acheter des cartes des sanctuaires et la nuit il plus de chances d'avoir des embuscades on se voit attaquer le pareil ça se passe en trois étapes il ya evening midnight et twilight c'est cher en fait par des lunes si je prends un bras c'est la lune noire elle va corrompre les tuiles alors qu'on va se balader sur des tuiles sur une carte et les transformer en combat et à l'inverse il ou n'a la lune de la lumière va remplacer ses tuiles de bataille par des choses qui vont nous aider pendant l'aventure donc un ador c'est une province ainsi le premier chapitre il ya sept provinces je répète on a vu la carte ensemble ça contient bien sûr un des cartes unique un des ennemis unique et des challenges la jauge de corruption attention à chaque fois qu'on va explorer la carte on va donc si on avance d'une tuile on va avancer la jauge de 1 jusqu'à atteindre le cataclysme si on est corrompu je sais pas quoi ça correspond mais ça sent pas bon donc on pourra voilà se déplacer voilà il y aura des sanctuaires des cheveux de camp il y aura des trésors cachés des événements il y aura des élites et des oracles ensuite on passe à ces petits points d'interrogation ce sont les combats super élite en fait c'est représenté par des couleurs donc voilà une fois qu'on aura tapé tous les super élite on pourra atteindre le boss de fin de province ou fin de niveau 1 qui s'appelle aranax ici un support voilà battle log je sais pas trop ce que c'est voilà je vois pas trop ce qui se passe ici c'est sac à dos on va retrouver un petit peu à l'inventaire de des items que l'on possède des artefacts pour chaque personnage et le deck de cartes si on voit un petit peu ce qu'on a dans le dans chacun des decks et on peut filtrer par champion ici voilà et puis c'est tout un écouté il n'a plus qu'à on lâche les chevaux c'est parti pour l'aventure les amis allez go allez ça commence avec widow maker je vais pas vous traduire on va passer un temps fou alors j'ai deux choix possibles je prends le premier village node donc voilà cette carte a donc ces procédures à la bien sûr à chaque fois c'est l'environnement aléatoire alors qu'un petit peu de chat ça va mais sinon c'est pas top ouais bon ça va c'est correct donc ici ainsi le combat super elite 1 le premier c'est ici et il y en a quatre avant d'atteindre le boss de fin de niveau de fin de province alors on va venir ici c'est pas trop la bonne direction ça va me corrompre un peu plus mais on va y aller quand même un oracle je peux upgrader une carte de mon choix je peux upgrader deux cartes aléatoires que je ne choisis pas où je peux transformer une carte de mon deck en une nouvelle carte d'une rareté supérieure c'est ce qu'on va faire alors qu'est ce que je pourrais choisir dans cette histoire ça que je trouve pas ultime alors qu'est ce qu'on va me donner ok on va y voir dans le sac à dos justement qu'est ce qu'on va donner de nouveau c'est ça pierce earth ok ça applique des stacks ouais bon c'est pas le type non plus un allez on y va c'est pas grave donc là on peut tracer tout droit à l'arrière un event ouais à la petite jaune je suis à 2 sur 10 attention alors ça permet de trouver un acte fact aléatoire ici je peux perdre de la vie ouais assassin j'ai plus de chances de réussite ouais non j'ai pas huit points de risque pour l'instant on passe je suis un petit peu j'ai un peu les chocottes là alors un sanctuaire je vais pouvoir prier et surtout améliorer un héros alors on va aller ici à la magie de la lumière on clique dessus et là qu'est ce que je peux améliorer ouais on va prendre ça là et on va choisir ça là dessus ok gagner de la résistance en plus des points d'hp d'expérience par contre moins 40% de light power ouais bon bah je serai un peu plus un peu moins fort mais un peu plus résistant alors ça c'est quoi un feu de camp mais bon il n'y a pas de soin c'est pas une soignée je suppose ouais ouais on va aller au combat on est là pour ça un peu comment ça se passe alors il ya deux araignées et un ours je vous explique tout ça c'est pas si compliqué bon je dis putain je vais certainement faire des erreurs donc ici on a le récap de nos persos l'ordre on peut switcher maintenant mais je trouve ça plutôt pas mal on laisse le tank au milieu il ya des petits types si on veut lire allez c'est parti donc chaque perso à on a trois cartes à chaque tour on peut dépenser trois manas par héros alors le fait de dépenser du manas en fait ça va monter cette jauge s'appelle le furimeter en fait pour un manas joué ça donne un petit manas de furie on va dire et ça nous permet plus tard après de jouer des cartes puissantes un ultimate card si je prends l'exemple de ce petit renard c'est pyro burst ça fait 18 points de dégâts et s'applique stone je crois que ça fait défausser des cartes ça ça donne immune ça absorbe les attaques par la première attaque des ennemis et là on peut faire des coups à répétition à trois fois quatre douze points de dégâts et sa pierre signe ça perce les armures alors par contre voilà faut cumuler jusqu'à avoir le malin nécessaire donc on y va alors je répète un les flèches ça nous permet à ce sont des attaques à distance de cibler pas seulement d'autres ligues mais la ligue qui à côté d'accord donc éventuellement si lui des flèches ici par exemple il peut cibler à gauche ou à droite d'accord l'épée 1 c'est juste sur la ligne en face ça s'applique du burn en fin de tour ça va impliquer cinq points de dégâts 12 points de dégâts alors on peut voir les dégâts que nous font les méchants lui c'est de l'acide un six points de dégâts il fait sept points dégâts sur une ligne c'est tout ça n'est pas mine et là c'est quatre points dégâts ils gagnent de l'armure ils ont déjà perdu des points de vieux d'un match plus view alors c'est d'un match plus vu d'accord c'est ce qu'ils vont se prendre sur la gueule très bien on va piquer du burn sur elle on va faire douze points de dégâts moi je reste sur ma ligne pour l'instant voilà ensuite je vais mettre un immune sur elle je vais faire quatre points de dégâts alors lui ça fait ça tunt c'est comme provocation et je vais appliquer une immune sur elle voilà ça qui est bien d'être multistrike alors où est-ce qu'on va taper on va taper là de toute façon c'est épais je n'ai pas le choix encore la même chose bon allez fin de tour vous avez vu que la jauge elle a monté ici le fait de se déplacer ça coûte un mana jusqu'à un peu normal ça limite un petit peu le fait de jouer des cartes après à lui il a plus que 7 ce que je pourrais faire d'intéressant sachant qu'il a trois brûlures il fait pas des dégâts de zone lui ah si on va faire ça un cliff c'est un ses dégâts de zone va taper à côté donc lui devrait mourir avec ses brûlures en plein tour on va faire douze points dégâts à la flèche on peut liser sur la ligne d'à côté et on tape ici voilà j'ai gagné de l'or en plus c'est bien alors j'ai encore du mana pour taper ici voilà et en plus il gagne du bouclier voilà j'ai déjà cumulé 15 ce qui est plutôt pas mal sachant que cas je peux jouer cette carte j'ai l'utilisé un up soit il est mort j'ai rempli la mission voilà j'ai détruit trois ennemis c'était mon objectif alors on continue à ce que c'est des petits combats de début de partie 1 ça reste quand même assez tranquille ça ça peut absorber les débuffs six points de dégâts il flétale game power ouais si ça tue en fait ça gagne power et ça augmente les dégâts ce qui est plutôt pas mal en plus ces flèches je vais prendre ça l'autre c'est cinq points de dégâts ça double les dégâts si la cible est affectée par des burn ouais j'ai prendre plutôt en fait je choisis je change mon fusil d'épaule on va dans le petit sac à dos et on va équiper notre renard on fait glisser la carte tout simplement et c'est dans la poche voilà continue ah bah j'ai des trésors j'ai des loose qui sont quand même plutôt sympa hop ouais vous voyez que la corruption je suis à cinq déjà il va être temps d'aller chercher la super elite donc voilà un petit peu tout ce que je peux gagner c'est un trésor qui est plutôt pas mal j'ai des potions ok bon bah écoutez on prend un verra ça au fil de l'eau on va aller dans le sac à dos encore allez ça on met mais là aussi on fait glisser les items j'en ai à la a comment les viser les items les potions pendant la partie ouais apparemment c'est bon là c'est équipé et ben alors là je peux soigner c'est pas spécialement intéressant j'ai un combat elite par contre ça me fout un peu les jetons quand même là par contre je peux pas je peux soigner mais je peux faire autre chose je peux acheter des cartes ce qu'on va faire je peux me reposer à ça c'est pour acheter des potions ça coûte quand même pas mal ça coûte cher voilà je peux gagner des je suppose que les artefacts c'est permanent on va voir ça c'est pour forger alors ça c'est les potions à ça c'est pour les ça ce sont les artefacts bon et puis dans le prix je vais m'en ruiner avec ça et des cartes que je peux acheter je peux upgrader des cartes également je sais pas si je peux me débarrasser de certaines cartes on verra ça plus tard alors ça ça donne de l'immun c'est quand pas mal d'acheter quoi ah ok ça permet de se déplacer et de gagner ouais c'est fort c'est en plus dans ma c'est dans ma bourse 16 points de dégâts ouais c'est fort c'est encore elle qui va je peux en faire un super guerrier et l'immun j'aime bien ouais je prends ça si je prends ça ça me coûte 60 il me restera 50 parce que je peux même acheter une petite potion là dedans non je peux rien m'acheter allez je prends ça hop alors bon bah là j'ai pas trop le choix on va aller ici j'ai passé à 6 ça 6 7 à la attention il a des points de vie un autre ami alors on va rester comme ça au plus de base il a plus de résistance on a vu ça allez dégâts de zone 5 burn 5 burn ouais c'est pas l'ultime là j'ai que des épées de toute façon ah il vole de l'or lui en plus c'est un voleur c'est un sagouin pas cool peut-être pouvoir s'en débarrasser ok ok et là on va gagner du bouclier quai à la petite potion s'applique du burn bon c'est mon tour attention à 50 a baissé au niveau des points de vie c'est fort encore le tour du burn à lille d'abord que je puis ça si je comprends bien ouais je suis en lui je tapais ici j'ai une butée ça coûte 3 oh putain la gueule oh 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 ça s'applique splash dégâts de zone je vais l'appliquer ici il a quoi le point de vie lui ouais tu as gagné du burn faire chier comme ça ouais c'est là switcher les positions mais du bouclier non fait alors là je peux utiliser ça ah oui il faudra gagner immune voilà il a dégagé voilà toi tu prends rien excellent il me reste deux ennemis à buter ça va être je pense que ça va être facile voilà toi tu viens ici on va continuer à taper et voilà terminé bon ça va c'est pas trop trop pas trop trop dur alors qu'est ce que je peux gagner là dedans je peux gagner de l'or gagner du bouclier ouais ouais je prends de l'or allez changer un petit peu alors le feu de camp serait peut-être pas mal d'y aller alors je peux choisir de soigner toute l'équipe toute la compagnie de 6 ou un héros spécifique on va choisir lui voilà très bien on revient ici je suppose que ça va monter encore en garde de ce soleil ah non ça va pas compter de points de on va venir ici on va attaquer hop alors j'ai un choix à faire alors je peux gagner un item et les ennemis vont gagner 25% de santé ou aranax va perdre 25% de vie et moi aussi donc je vais plutôt prendre le premier ok j'ai gagné un item ouais je sais pas trop ce que c'est alors avant de l'affronter il va falloir que je bute c'est garde j'ai 6 ennemis à buter elle elle est là gentiment elle attend son tour allez start battle là ça va être chaud les marrons ok j'ai ma petite potion ici là très bien pour faire du burn 12 points de dégâts direct en lui fait quoi lui six points dégâts il ne clive enfoiré multi strike trois fois deux six et ils volent lui vol du bouclier cinq points dégâts elle a pas mal de bouclier elle a beaucoup d'épées un étape pas à distance c'est chiant alors un immune pour qui pour toi pour l'instant j'ai toujours mes cinq coeurs bon elle a pas des cartes ultimes notre ami allez 12 points de dégâts c'est pour ça c'est bien on va taper là alors toi qu'est-ce que tu vas faire multi strike on va quand même prendre des points de dégâts et des points de bouclier et voilà allez fin de tour le burn on l'utilise pas pour l'instant voilà immune ah toi tu prends moins de dégâts t'es résistant bon 16 points de dégâts c'est fort hein ouais j'ai tapé là je sais pas ouais un immune ici dégâts de zone très bien là je peux plus jouer j'ai plus de mana ah là j'ai 14 hein la jaune j'ai monte bon encore gang du bouclier hein ah et on fait 7 très bien alors là 17 qu'est-ce que je peux faire je pourrais gagner de l'immune c'est ce que je vais faire voilà chaque héros gagne l'immune comme il est au milieu c'est cool et ça permet d'économiser un petit peu de fury pour les prochains combats donc là il va rien se passer trop on va dire très bien on a bien résisté alors par contre objectif je suis pas rendu voilà je ils ont switché les positions ça je comprends pas trop la carte que j'ai gagné c'est un peu dommage ok ouais c'est pas cool cool allez on s'en fait là toi j'ai une butée il sera fait on va appliquer du burn voilà du burn on va rien faire de plus pour l'instant c'est pas un tour super extra l'immune aussi c'est bon pour l'instant on est protégé c'est bien on a buté son ennemi au tour procédant dans ces cas là je vais te mettre de l'immune on va mettre du burn si on peut putain je peux pas ouais du burn si il y a quelques potions je vais en mettre sur lui voilà comme ça je pourrais faire des dégâts supplémentaires ici voilà buté dégâts de zone qu'est-ce que je choisis en fait bon je vais choisir ça allez on a tout de beauty strike voilà alors qu'est-ce que je peux utiliser là maintenant encore du beauty strike 3x4x12 mais ça je peux pas si je pourrais le jouer 10 ou moins de dégâts tapez là boum bonne boule de feu dans la gueule là allez on a le tour en plus il se prend du burn ah il est une oublie bobby on va en profiter oh putain c'est quoi cette merde ça m'applique deux blessures ouais c'est pas cool ces cartes là 4 points de dégâts là je peux faire 12 on va le putain lui bah dégâts de zone très bien on va s'occuper de l'autre maintenant celui-là hop on va gagner un petit peu de bouclier ça c'est une carte que je comprends pas voilà j'ai pas buté par contre là je peux encore faire des points de dégâts sur lui voilà ça permet de monter la jauge ici et de buter on va donner encore immune on va essayer de se préserver pour l'instant j'ai pas encore touché mon petit coeur ça c'est bien allez alors dégâts de zone ce serait bien avec toi là mon pote voilà hop toi t'es un petit peu plus tranquille pour l'instant un immune sur toi je vais switcher les positions là je vais faire des points de dégâts ici ah je peux danser ici bon dash ça fait quoi déjà je sais plus ah c'est pour bouger ça m'intéresse pas on va taper là on va taper là ça ça fait splash on prend des dégâts aussi à côté l'araignée là on tape ici ouais c'est pas ultime ok on a rien pris alors on va se redéplacer et on va récupérer un petit peu de vie putain mais ça c'est dul ça je peux rien faire avec ça moi ça implique du poison on va bouger là on va taper ici et on va encore prendre deux l'immuna on va encore imputer avant d'atteindre enfin d'attaquer la super élite c'est quoi ces cartes de merde j'ai pas le choix de les jouer j'ai l'impression là j'ai pas le choix de taper ici ah y'a lui qui peut d'abord taper là oh merde un multistrike enfin un multistrike ça va le buter voilà ok bon allez ça y est j'ai déjà une perte ah ça devient chou là t'as la gueule plus en plus il est au milieu franchement sortir ah y'a 5 au milieu là oh merde ces petites araignées là ah on va faire des dégâts ultistrike ici là boom malheureusement elle est pas morte elle est pas morte cette unité j'applique du burn on va voilà ouf pas morte heureusement bon on va s'attaquer au gros morceau on va dire voilà ah 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 surbloide ahah elle est pressée de compter notre sang voilà elle est là voilà la garce voilà on va plutôt se déplacer comme ça faire des dégâts de zone alors ça ça m'emmerde ça là je peux faire 16 points de dégâts par contre j'ai plus de là je peux taper que tout droit j'ai pas le choix ok petit combo je peux pas le jouer j'ai utilisé tout mon mana ah si je peux le jouer on va donner immune à nos compagnons là hop il tape fort l'autre là ah lui il est quasiment mort bravo allez on va essayer d'appuiter ça là appuiter du burn alors l'immune ça être pour toi on se dépasse ici on tape on tape et on tape alors elle est immune est-ce qu'elle va résister à l'araignée ouais pas trop mal sorti là dessus ah putain lui il est mort oh les dieu ouais c'est chaud là ça voilà ça fait x2 à chaque fois si je comprends bien ok là combo ouais je peux tuer pas des autres hein j'ai envie de taper l'araignée moi là il a 3 flèches donc on peut taper là les splash en plus là j'ai 14 on va faire un multi strike allez ah c'est bon allez elle est morte aussi alors je sais pas ce qu'il se passe hein si les 3 sont morts est-ce que la partie est perdue il ne me reste plus qu'un coeur on peut dire que c'est quasiment foutu hein ah il y a juste lui d'accord ça on va mettre un immune on va attaquer ici fin de tour allez il va tout prendre dans la gueule hein elle est table des deux côtés heureusement que j'ai un immune hein alors logiquement j'ai un perso qui va revenir lequel ? allez deux ah on va peut-être y arriver allez allez on met le paquet on lui met des burns il y a une double piquée il y a un multi strike et là je sais pas qu'il y en a c'est foutu hein zéro dégâts de zone 4 points de dégâts 4 points de dégâts 1 immune ok j'ai 13 là je peux taper ou pas ? 15 putain 18 allez immune fin de tour est-ce que je vais résister ? ouf ! allez c'est là qu'il faut faire la différence mes amis j'ai pas le sort qui coûte 3 là allez 12 points de dégâts déjà on tape ici on tape ici alors attention toi tu vas venir ici qu'est-ce que je peux lui faire dans la gueule ? multi strike et voilà apparemment c'est dans la poche non ? ah c'est bon ça et voilà on a buté le premier super élite ah bah écoutez c'est une petite satisfaction personnelle je gagne des cartes en plus alors je choisis decrease the burn poison ok ouais pas facile à faire à choix on va prendre ça allez hop sur qui je vais mettre ça moi allez sur elle sur la petite chatte alors je choisis une des trois récompenses on peut appliquer encore du burn là je peux gagner du bouclier elle a pas ça et plus je suis de cartes les vecteurs de pioche on prend voilà on va dans le sac à dos et on met ça ici voilà on continue voilà j'ai mes petits cadeaux la carte se régénère je peux upgrader des cartes etc bon on verra ça dans une prochaine vidéo bah voilà c'était la présentation de ce roadclack deck building Arcanium je répète très bonne évaluation sur steam bah voilà allez-y si vous voulez ça change du pvp agressif on est dans du solo on fait ça à notre rythme à bientôt les amis je répète allez voir la vidéo de Faberstein à cette petite collaboration qu'on a fait ensemble moi ça m'a fait très plaisir à bientôt portez vous bien salut ciao 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 ciao